Bonjour à tous, c'est un peu particulier d'être là seul face à un auditoire forcément muet ou qui peut s'exprimer que par texte, mais on va essayer de dérouler cette petite présentation de ce qu'est la faculté d'architecture de l'ULB. Je ne vais peut-être pas vous assommer de chiffres et de données très précises, mais je voudrais plutôt vous faire part du caractère presque de la faculté. Et pour ça, vous verrez que je vous parlais de l'histoire de la faculté, de l'histoire ou du contexte dans lequel nous nous trouvons et le contexte dans lequel on a la chance de se trouver, je dirais aujourd'hui à Bruxelles, en plus évidemment de ce qui constitue la faculté elle-même, et donc on va passer en revue, je ne l'ai pas dit, mais donc je m'appelle Pablo Loas, je suis le doyen de cette faculté d'architecture de l'Université libre de Bruxelles et vous voyez tout de suite, c'est une faculté dont le nom est un peu long, faculté d'architecture de l'ULB, la Cambre, Horta, on y reviendra dans deux minutes. Je vais vous parler d'éléments d'histoire, d'éléments de contexte, je vais vous parler des trois missions principales d'une faculté d'architecture, c'est-à-dire l'enseignement évidemment, et vous allez voir que nous formons à l'architecture et pas seulement, et donc ça aussi ça va témoigner du caractère même de notre faculté, c'est évidemment de la recherche, puisque depuis dix ans on est à l'université et donc nous avons la possibilité et le devoir de faire de la recherche, ce qui nous distingue d'ailleurs de pas mal d'autres écoles d'architecture dans d'autres pays, et la France en particulier, on en parlera sans doute, peut-être que pas mal d'entre vous êtes français. Je parlerai de la troisième démission d'une faculté universitaire, qui est le service à la collectivité, et ce service auquel nous, dans notre faculté, donnons un sens sans doute très particulier. Pour bien connaître ou apprécier ce qu'est notre faculté, parler de l'international et de la manière dont nous jouons dans ce concert international, c'est peut-être aussi intéressant. Et puis je ne voudrais pas vous quitter sans évoquer les étudiants eux-mêmes, la vie estudiantine, et l'intérêt que nous y accordons et la volonté de développer encore plus les interactions avec les étudiants, et peut-être faire un appel, et je le referai en finissant, mais à ce que vous considériez, je ne sais pas si je m'adresse essentiellement à des candidats étudiants, ou à des parents de candidats étudiants, mais je dirais que pour les uns et pour les autres, il faut considérer que ces études universitaires, quelles qu'elles soient, ça n'est pas que les études. Et c'est un engagement, c'est au moins, je dirais, cinq ans de votre vie, et c'est cinq ans dès qu'il vous devez faire quelque chose de plus qu'une obligation scolaire ou académique, et on y reviendra sans doute. Je ne vais pas être très long, mais nous sommes, cette faculté d'architecture de l'ULB, le fruit d'une sorte de mariage à trois. Alors ça marche, ça ne marche pas, c'est nous, en tout cas, ça marche bien, et on est le mariage, figurez-vous, il y a dix ans, de deux écoles d'architecture, deux instituts supérieurs d'architecture, aux tempéraments et aux histoires très, très différentes l'une de l'autre, et l'une représentée à gauche par l'hôtel Tasset de Victor Horta, et l'autre à droite, la maison Wolffers d'Henri Van de Veld, parce que Horta, qui était avant ça l'Académie de Bruxelles, et donc s'inscrit dans la tradition de l'académisme, et la tradition donc d'une histoire, d'une certaine histoire de l'architecture, ça c'est une de nos écoles-mères, et puis la deuxième, c'est la Cambre, qui s'est créée en 1927-1928, à l'initiative d'Henri Van de Veld, et en gros pour contredire tout ce que l'Académie disait. Donc on est le mariage un peu de l'eau et du feu, et donc de deux écoles opposées l'une à l'autre, l'une se créant même pour, entre guillemets, tuer l'autre, et donc nous sommes cette histoire qui nous donne un caractère, j'y reviendrai aussi, de pluralisme très, très grand. Donc on ne fait pas école, avec un E majuscule, et l'idée qu'on détiendrait la vérité en architecture, et qu'on inculquerait à nos étudiants une seule manière de penser, et faire de l'architecture, pas du tout. On est à l'écoute de ce que l'architecture est aujourd'hui, c'est-à-dire une variété énorme de choses. Et puis le troisième, c'est, je vous ai dit, il y a dix ans, nous sommes devenus une faculté universitaire, et donc nous avons acquis un autre statut administratif, mais pas seulement, puisque, ce faisant, nous rejoignons une université prestigieuse comme l'ULB, nous pouvons, de ce mariage aussi, tirer beaucoup de choses, des interactions avec d'autres disciplines, avec d'autres manières de réfléchir, et l'architecture, comme une discipline à la croisée des arts et des sciences, tient, entre les sciences dures et les sciences humaines, elle tient une position assez particulière, sans doute, dans ce que l'université est aujourd'hui. Ça n'est pas anodin que nous soyons à Bruxelles, et je pense que c'est aussi un facteur d'attraction très important, et je ne voudrais pas, vraiment, je ne voudrais pas négliger ça, ni donner trop d'importance, mais c'est important de voir là où on est, de prendre conscience de ce que c'est, et Bruxelles, au-delà de ce que, voilà, vous connaissez d'un point de vue politique, stratégique ou autre, c'est quand même une place bien, très bien située par rapport à, entre autres, les choses les plus extraordinaires de l'architecture du XXe siècle, par exemple. On est tout près Paris, on est près des Pays-Bas, on est près de l'Allemagne, on est près de l'Angleterre, et donc on est au carrefour d'une série de possibilités de voyages, d'expositions, dans un pôle culturel d'une richesse absolument extraordinaire. Et donc, étudier dans un contexte comme celui-là, c'est un contexte hyper favorable pour qui est curieux, intéressé de faire plus que simplement suivre des cours, et d'être dans un milieu extrêmement favorable, je dis d'un point de vue culturel, un milieu, il faut le dire, quand même confortable, on a une chance folle, et on le mesure encore bien dans ces conditions particulières de confinement et de crise du coronavirus. Et donc, Bruxelles est un attrait en soi pour des étudiants en architecture. Il est d'autant plus, parce qu'il y a le contexte géographique de Bruxelles, là où il se trouve, et en plus, en 2020, on est dans un moment particulièrement important pour qui s'intéresse à l'architecture, parce que Bruxelles, qui a longtemps été une sorte de trou noir de l'architecture, et où il y avait peu de choses qui étaient intéressantes. Alors, je vous ai pris un bâtiment des années 50, le bâtiment de l'ex-Banque Bruxelles-Lambert, réalisé par Skidmore et Wins & Merrill, un bureau d'architecte américain, parce que voilà, c'est un bâtiment de l'histoire, qui ne pose plus de questions. Je n'ai pas voulu prendre un bâtiment d'architecture contemporaine pour ne pas prendre de risques et vexer qui que ce soit, mais pour dire que Bruxelles redevient un lieu de création architecturale intéressant, important et au niveau international. Aujourd'hui, la scène architecturale belge est une scène qui est surveillée, épiée partout dans le monde. Il n'y a pas longtemps, la doyenne de l'école d'Harvard était ici, parce qu'elle devait interviewer un architecte belge, parce que les États-Unis, même, les institutions les plus prestigieuses, l'orgne, ce qui se fait aujourd'hui à Bruxelles. Et ça aussi, ça compte. Faire des études dans un contexte aussi enthousiasmant, aussi énergique, qui permet de faire des stages dans des bureaux intéressants, qui permet de voir des conférences hyper intéressantes. Il y a une scène architecturale extrêmement forte à Bruxelles. D'un point de vue plus interne à la faculté, on a, entre autres, qui aussi est un élément déterminant et qui nous caractérise, une bibliothèque d'architecture qui est extrêmement bien nourrie. Et même si aujourd'hui, on a accès à énormément de choses online, avoir été doté, aussi grâce à cette histoire, d'un tel outil, c'est très important et qui, je dirais, pour faire un peu péteux, entre guillemets, ou prétentieux, qui situe aussi l'ambition intellectuelle que l'on a dans cette faculté. Et donc, on croit que l'architecture, c'est une discipline intellectuelle. Elle est à l'université. Et donc, elle doit se réfléchir, à la fois tenant compte des impératifs professionnels, techniques, des réalités de l'architecture et des métiers de l'architecture. On en parlera peut-être, et peut-être au gré de vos questions, il y a de plus en plus de métiers de l'architecture. Et donc, nous devons proposer des études qui permettent aux étudiants de s'orienter tantôt de la pure technique d'entreprise, tantôt la recherche en architecture, d'autres vont travailler dans des administrations, d'autres vont être des acteurs culturels. Donc, il y a plein de domaines de l'architecture. Aujourd'hui, on n'est plus seulement à fabriquer, si je peux dire, des architectes praticiens, profession libérale. Une autre couleur particulière de notre faculté, c'est que nous disposons de fonds d'archives. Nous avons reçu des fonds d'archives de plusieurs, pour l'essentiel, anciens étudiants ou anciens enseignants de notre faculté. Et donc, là aussi, être doté dans une école ou dans une faculté d'un département d'archives nous donne une responsabilité, nous donne une couleur spécifique et, on en parlera aussi peut-être plus en détail, oriente une série de nos enseignements. Nous avons des options qui sont consacrées au travail d'archives, des centres de recherche qui sont liés à ces archives et donc, toute une de nouveaux spécificités ou série de couleurs particulières à notre faculté qui viennent de cette question des archives. Je le disais, et là aussi, peut-être que pour vous qui aspirez à entrer en première année d'architecture, ça n'est pas immédiatement utile, mais nous ne formons pas qu'à l'architecture. Ça peut vous ouvrir des perspectives tout de suite puisque on fait des bacheliers en France, on appelle ça licence, mais bacheliers en Belgique et des masters en architecture et en architecture du paysage, ceci en collaboration avec l'Université de Liège et la Haute École Charlemagne et une formation qui a lieu donc cinq ans, trois ans de bacheliers et deux ans de master à Jean-Blou et à Bruxelles pour un métier qui est en plein boom, un métier dont c'est d'ailleurs la seule formation en Belgique, francophone ou néerlandophone, il n'y a qu'une seule formation au niveau master, c'est celle-ci et une formation qui existe assez peu dans d'autres pays. En France, on vient de légiférer pour créer le concepteur paysagiste et il y a à peu près, je crois, huit ou neuf écoles reconnues en France pour l'architecture du paysage. Donc, une profession d'avenir encore méconnue, très intéressante à côté, évidemment, de l'architecture qui est notre core business principal et puis, nous avons des masters de spécialisation et là aussi, ça donne le signe des intérêts que la faculté poursuit, un master de spécialisation en urbanisme, un master de spécialisation en management territorial, je crois que le cours précédent ou la conférence précédente parlait de Charleroi, le master de management territorial il se fait à Charleroi dans une ville effectivement laboratoire, dans une ville qui conçoit l'urbanisme et l'aménagement du territoire comme un moteur de développement et puis, nous travaillons à pas mal de formations continuées, un certificat en patrimoine pour vous dire là aussi que la fac contient en son sein beaucoup d'enseignants et d'enseignements consacrés au patrimoine et nous travaillons à la création de nouvelles formations continues en modélisation informatique, en génie lumière, nous travaillons une formation avec l'ordre des architectes pour les stagiaires architectes puisqu'en Belgique il faut faire un stage, etc. mais donc ça vous montre quand même la variété des enjeux qui traversent notre faculté. On a quelques chiffres mais ça c'est peut-être quand même un peu du détail, je voulais sans forcément d'image mais vous parler de la recherche dans la faculté même si, de nouveau, si vous questionnez sur l'école d'architecture dans laquelle vous allez vous inscrire ou la faculté, ça peut peut-être ne pas vous parler beaucoup mais nous avons sans doute en partie francophone belge sans doute le plus grand nombre de chercheurs, nous avons 80 doctorants de centres de recherche, il y a 6 centres de recherche qui vont du développement territorial à sciences humaines et architecture qui parlent de durabilité, qui parlent de toutes les questions qui aujourd'hui animent l'architecture et cette recherche qui se fait en Belgique qui se fait de manière internationale on y reviendra et qui se fait vraiment au niveau d'expérimentation le plus grand. Quelques chiffres oui peut-être mais je ne sais pas si ça dit grand chose sur le nombre d'étudiants donc en gros nous avons alors le tableau est un peu ingrat parce qu'il comprend toutes les catégories donc archi première année archi poursuite de cursus master en architecture paysage ingénieur architecte mais ça c'est dans la faculté polytechnique et les masters de spécialisation mais globalement nous tournons à peu près autour de 1400 étudiants pratiquement la moitié en tout cas en première année où ils sont 400-450 selon les années puisqu'ici on s'arrête au chiffre de 2019 2018-2019 c'est un peu plus cette année-ci 450 la moitié sont français directement importés de France comme je dis et on le verra aussi au travers de quelques-unes des autres statistiques une richesse de profils d'étudiants qui est vraiment extraordinaire alors je ne sais pas si c'est ici que j'aborde ces questions on a des questions du genre du nombre d'années d'études moitié-moitié on est assez égalitaire garçon-fille les évolutions de ces facteurs-là peut-être un facteur lié aussi aux relations internationales qui est intéressant c'est les échanges Erasmus c'est aussi je trouve un bon témoin de la vivacité d'une faculté c'est à la fois sa capacité d'attraction donc combien d'étudiants Erasmus des autres pays européens choisissent de venir dans notre faculté on est autour de 80 étudiants par année et c'est pas le tout de vouloir envoyer nos étudiants ailleurs il faut aussi qu'ils soient admis ailleurs et donc que les autres universités nous reconnaissent une certaine qualité pour accepter nos étudiants et donc chaque année alors vous voyez que ça varie d'année en année les in sont ceux-ci donc ceux que nous recevons des autres universités les out sont les nôtres qui vont passer et c'est une particularité aussi chez nous on passe une année d'échange ça n'est pas un quadrimestre c'est une année entière d'échange et d'échange qui sont Erasmus de plus en plus loin et de plus en plus varié ça va de Tokyo au Pérou à l'Argentine au Brésil et évidemment à tous les pays européens que ce soit l'Espagne la Tchéquie le Danemark et donc très très varié je parlais oui de la richesse même de provenance des étudiants quelques chiffres sur le caractère cosmopolite de nos étudiants c'est une vraie richesse donc le fait d'avoir toutes ces provenances tous ces regards différents nous donne une couleur particulière et une richesse particulière concernant l'enseignement peut-être insister sur le fait que malgré le nombre donc ces chiffres peuvent vous paraître un peu un peu effrayant se dire on va rentrer dans une fac où il y a 450 étudiants en première année ça peut paraître un peu effrayant mais nous avons un encadrement qui permet que les étudiants soient suivis très très individuellement on a un taux d'encadrement pour le cours de projet d'architecture qui est de 1 pour 20 et donc tout le monde connaît tout le monde il y a un vrai suivi tout au long de l'année des étudiants qui produisent leurs projets qui présentent leurs projets et donc il y a un suivi extrêmement précis soigné et individualisé une pédagogie qui s'articule et qui articule l'apport de praticiens et de professionnels avec celui de théoriciens et de chercheurs de haut niveau ça renvoie un peu à la personnalité des enseignants nous avons beaucoup d'enseignants qui sont des praticiens et nous avons aussi des enseignants qui sont des académiques et ce mélange et l'équilibre que nous avons aujourd'hui entre les deux est assez bon je trouve qui permet de ne pas être exagérément éthéré et voilà et acontextuel mais en même temps de pouvoir prendre de la distance par rapport à une série des contraintes auxquelles les architectes quel que soit leur métier aujourd'hui peuvent faire faire face rayonnement international nombreux échanges forte mobilité un engagement social on y reviendra aussi ce qui s'articule notamment sur les exercices liés aux grands enjeux du territoire aux différentes échelles que l'architecture doit affronter aujourd'hui à la métropole mais aussi à des engagements sociaux on y reviendra peut-être plus dans les services à la collectivité mais on a beaucoup et ça rend au contre un besoin des étudiants alors est-ce que ça va de pair avec la numérisation à tout crin un besoin de faire les choses et donc un besoin de passer à l'action un besoin de passer à l'acte et de construire les choses eux-mêmes de faire des propositions qui servent par exemple à des habitants à des contrats de quartier et à des acteurs extérieurs de la faculté nous sommes une faculté qui est tout sauf auto-centrée et qui se vit comme une sorte de tour d'ivoire absolument offre d'enseignement large et étoffée on en a parlé des expériences pédagogiques et effectivement ici on avait pris l'exemple de la CIP semaine d'innovation pédagogique où nous faisons appel à qui veut interne à la faculté et externe à la faculté pour nous proposer sur une semaine de temps des formats d'enseignement du projet d'architecture et de l'architecture en général originaux et en dehors des sentiers battus on va faire de même pour la semaine d'accueil donc plutôt que de simplement vous délivrer un programme de la semaine avec l'enchaînement des cours comme ça se fait habituellement on va essayer de constituer une semaine enfin on travaille au programme d'une semaine d'accueil durant laquelle vous aurez l'occasion de vous frotter aux enseignants de vous frotter à des problématiques d'architecture vraiment vous plonger dans le bain tout de suite et aussi c'est pas négligeable de rencontrer d'autres étudiants et de pouvoir sociabiliser ce qui est une chose quand même très importante dans les études on ne fait pas ça tout seul c'est un moment de sociabilisation tout à fait significatif et important il faut que vous en teniez compte et que nous en teniez compte aussi une offre d'enseignement particulièrement réflexive et pluraliste on en a parlé le cosmopolitisme on en a parlé et le contexte de Bruxelles on en a parlé peut-être avant de revenir à plus de détails sur les questions que vous vous posez sans doute sur qui je dois être pour faire des études d'architecture quels sont les attendus quels sont les les talents que je devrais avoir quelle orientation je devrais avoir dans mes études secondaires et d'autres choses comme ça insister un petit peu sur ce service à la collectivité donc on est un acteur culturel quand même assez important on organise nombre de conférences je vous invite encore ce soir nous aurons à 18h30 une conférence de Jean-Louis Cohen qui est un des historiens d'architecture les plus importants et intéressants aujourd'hui dans le champ francophone en tout cas qui va nous parler de Franck Guéry architecte que vous connaissez sans doute l'architecte du fameux bâtiment de Bilbao pour la fondation Guggenheim et qui va préparer une monographie sur Franck Guéry et donc il va en cinq leçons la première aujourd'hui exposer cette monographie à laquelle il travaille sur Franck Guéry donc on va avoir un regard d'historien un regard d'historien qui est de théoricien de l'architecture qui affronte l'actualité de l'architecture et qui va vous parler de Franck Guéry qui est un des architectes les plus connus généralement qui est un des architectes les plus des stars architectes comme on le dit et qui figurez-vous chez les architectes pose pas mal de questions c'est souvent ça va de pair quand quelqu'un a un succès public extraordinaire ça devient presque douteux au sein de ses pairs donc voilà ce soir conférence online de Jean-Louis Cohen simplement comme expression du nombre énorme de conférences que nous organisons je crois que l'année cette année-ci il y a pratiquement une voire deux conférences par semaine et donc dire l'implication que nous avons l'implication que nous avons sur aussi des domaines de coopération et de développement nous avons beaucoup de projets avec que ce soit la République démocratique du Congo avec les pays d'Afrique du Nord et au Congo par exemple nous aidons à la création de deux facultés d'architecture une à Lubumbashi une à Bazagungu et nous aidons à la création d'une école doctorale à l'université de Kinshasa et donc à l'école d'architecture de Kinshasa et donc vous voyez l'engagement à ne pas être bloqué sur nos nécessités et nos devoirs d'enseignement et de recherche et puis je vous dis peut-être pour terminer les organisations étudiantines réaffirmer l'importance que ça a de faire ses études en ayant conscience de ce qu'on fait en n'étant pas là pour faire des devoirs mais en étant là pour être acteur de sa vie d'étudiant pour s'engager et s'engager aussi dans des actions qui mobilisent les étudiants il y en a une par exemple qui marche très bien toute neuve dans la faculté c'est la création d'une récupératech donc nous avons aidé les étudiants à créer une récupératech de matériaux parce qu'on sait que les étudiants en architecture utilisent beaucoup de matériaux pour faire leurs maquettes et autres que ça coûte cher que c'est souvent beaucoup de gaspillage et donc on organise tout un cycle de récupération des matériaux et là encore ça vous témoigne de ces dynamiques à la fois étudiantes et institutionnelles et des préoccupations de ne pas simplement venir suivre des cours être à l'UNIF c'est bien plus que ça alors est-ce que je vous dis deux mots avant les questions je ne sais pas quelle heure il est et si j'ai encore le temps non mais je pense que c'est peut-être bien de répondre à vos questions Maureen je ne sais pas s'il y a des questions dans la marge et je vais alors arrêter mon PowerPoint et revenir ici je trouve les questions oui donc c'est vous m'entendez oui c'est là je vous entends très bien c'est là où il y a l'onglet avec le point d'interrogation à droite de votre écran dans Teams normalement tout à fait alors les questions qui me sont adressées commencent tout en bas tout en bas du de cette du fil voilà est-ce que je les reprends alors conférence inaugurale de Jean-Louis Cohen est-ce que ce n'est pas aujourd'hui c'est demain sur la fiche alors si monsieur un ordinateur Windows il peut aller sur les touches alt tab pour changer rapidement de fenêtre normalement c'était avant du coup oui non non c'est ok alors où sont les je vais vérifier voilà là les questions sont en train d'être posées là il y a quelqu'un qui vient d'en poser une alors existe-t-il une habilitation du style HMNOP comme en France en Belgique alors donc l'HMNOP donc c'est l'habilitation à la maîtrise d'ouvrages en nom propre qui est un système effectivement proprement français et qui est après des études d'architecture de passer une année en partie dans une agence d'architecture et en partie à suivre des cours et au terme de cette année vous pouvez devenir architecte de plein droit signer des plans et d'autres choses du même type en Belgique après les mêmes l'équivalent des mêmes cinq années d'études d'architecture vous avez deux ans de stage organisé par l'ordre des architectes et ça pour l'instant ce n'est que du présentiel dans un bureau d'architecture pour l'essentiel vous pouvez pour six mois maximum travailler dans autre chose qu'un bureau d'architecture au sens profession libérale du terme donc vous pouvez faire six mois dans un centre de recherche par exemple ou faire six mois dans une administration mais jamais plus que six mois et au terme de ces deux ans de stage vous avez la même possibilité d'exercer qu'en France après la fameuse année d'HMNOP mais les croisements sont possibles donc vous pouvez avoir un diplôme belge et vous inscrire dans une HMNOP française et vous pouvez avoir un diplôme français et vous inscrire dans un stage en Belgique est-ce que je réponds à votre question ok alors y a-t-il un profil bien défini alors moi j'ai tendance et souvent on me dit que je suis trop optimiste ou trop idéaliste à considérer que justement comme l'architecture est une discipline originale à laquelle personne n'est vraiment préparé il n'y a aucune formation secondaire donc avant le baccalauréat qui prépare à l'architecture donc tout le monde arrive à peu près je dirais vierge par rapport à ce nouveau domaine qu'est l'architecture et nous nous efforçons dans les différents cours et vous allez voir que les cours de première année c'est alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec la manière dont on comptabilise les volumes d'heures de cours une année d'université c'est 60 crédits ECTS en architecture 20 de ces 60 crédits sont le projet d'architecture le cours très particulier de projet d'architecture donc un tiers et c'est le cas d'ailleurs pour toutes les 5 années un tiers de la formation c'est ce domaine inusité auquel jamais personne n'est préparé de l'architecture après ça vous avez des cours d'histoire histoire de l'architecture vous avez des cours de mathématiques des cours de psychologie de la perception vous avez des cours de durabilité et donc vous voyez bien déjà qu'en évoquant que ça ce sont des cours tantôt de sciences humaines tantôt de sciences dures vous avez des cours de géométrie descriptive et donc personne n'est particulièrement bien outillé pour le faire alors je ne vous cache pas que la contrepartie de ça c'est que ce sont des études très dures très exigeantes ne fût-ce qu'en termes de nombre d'heures de travail mais quand on s'y attelle qu'on est un bac scientifique ou un bac littéraire on est tout à fait en capacité de faire ces études d'architecture je vois dans une question du même ordre ici sur le côté 4 heures de maths par semaine dernière année de secondaire absolument pas alors les maths en archi c'est un mythe alors peut-être que chez les ingénieurs architectes en polytech ça compte chez nous ça compte très peu parce qu'en plus les maths il y en a quelques mais c'est plutôt des questions je crois de statistiques des questions de géométrie descriptive et donc des choses qui ne sont même pas les maths qu'on enseigne en général majoritairement ce n'est pas des intégrales et des trucs comme ça donc pas de problème si vous avez 4 heures de maths pour envisager de faire des études d'archi vraiment physique ce n'est pas grave et tout ça ne risque absolument pas de vous bloquer si vous êtes intéressé par des études d'architecture alors combien d'élèves en première année je le disais l'année dernière 450 étudiants en première année mais qui sont subdivisés en groupe de telle manière que dans le projet d'architecture qui est ce fameux corps et cœur de notre enseignement qui est donc un cours où on apprend je prends toujours deux images pour essayer d'expliquer ce que c'est qu'un projet d'architecture c'est à la fois une dissertation comme si on vous donne en humanité à faire une réflexion écrite sur la peine de mort et bien vous allez prendre des arguments d'anthropologie des arguments de philosophie et vous allez faire une synthèse pour expliquer votre point de vue en archi c'est la même chose sauf que ce ne sont pas des mots qu'on utilise mais ce sont les éléments du vocabulaire architectural c'est à dire des pièces des tailles de pièces du mobilier des types de fenêtres des types de systèmes constructifs et donc on a notre propre vocabulaire notre propre grammaire mais en gros on va procéder à une synthèse du même ordre que celle qu'on fait dans une dissertation et une autre image qui me semble bien illustrée ce que c'est qu'un projet d'architecture donc ce à quoi on consacre un tiers de nos études c'est un puzzle mais un puzzle dans lequel une fois que vous mettez les pièces ensemble et bien les pièces changent de forme alors qu'on croyait pouvoir avoir trouvé la bonne forme des deux pièces et des assemblées et bien quand on les met ensemble il y en a et en général les deux qui décident de changer de forme et donc c'est un travail de coordination et de synthèse vraiment très particulier très original et donc il ne renvoie pas à des expertises particulières que ce soit en maths en physique ou d'autres choses comme celle-là et je disais donc dans ce cours on sépare les étudiants dans des groupes et il y a tantôt des exercices de groupe tantôt des exercices individuels mais toujours dans un encadrement qui tourne autour de 1 pour 20 étudiants matériel informatique alors dans les premières années pas et d'ailleurs les profs ont une sorte de presque de coquetterie à ce que on n'utilise pas les outils informatiques dès le début au contraire on apprend à comprendre l'espace à représenter l'espace je ne vous ai pas dit mais dans les cours de première année il y a beaucoup de cours et des premières années beaucoup de cours de représentation on vous apprend à dessiner et là encore il ne faut pas être Léonard de Vinci avant d'avoir commencé il faut simplement s'y atteler ceux qui ont fait un peu de dessin auront un avantage en dessin par rapport à ceux qui ont fait des maths mais ceux qui ont fait des maths ils auront un peu d'avance sur les autres en matière de maths et donc voyez on est quand même à une sorte d'équilibre où tout le monde est aussi avancé ou perdu je dirais les uns que les autres alors la différence entre architecte et ingénieur architecte elle est de plus en plus ténue je trouve de plus en plus fine et entre autres parce que j'en veux pour preuve le fait que nous la faculté de l'architecture on prête aux ingénieurs architectes l'équivalent de 30 crédits ECTS de leurs 300 crédits de la formation complète et donc c'est dire que ces formations se ressemblent de plus en plus et certainement que l'ingénieur architecte est une formation qui convient mieux à des matheux qui convient mieux à des gens qui ont une orientation et un profil plus scientifique alors que la nôtre convient mieux à des gens qui ont un profil peut-être plus moins strictement scientifique est-ce qu'il y a des prérequis prérequis donc je dirais que comme je vous dis c'est entre sciences humaines sciences dures et arts il faut être polyvalent donc c'est difficile d'être polyvalent c'est qu'il ne faut pas être dilettante il ne faut pas être mauvais en tout il faut tenter d'être correct en tout donc ça demande un travail mais ça ne demande pas de prérequis trop trop durs nous avons des étudiants de provenance très divers je le disais on a des gens qui ont fait des années préparatoires en bâtiment en France il y a des gens qui ont fait des études des humanités purement et simplement classiques littéraires latin math ou latin grec et donc on a tout type de profil une semaine préparatoire à proprement parler pas donc il n'y a pas comme chez les ingénieurs architectes par exemple des semaines de préparation à des cours de maths et des trucs comme ça mais la semaine d'accueil dont je vous parlais tout à l'heure c'est une semaine qui a cette vocation votre question pardon de vous immerger plus directement et plus entièrement dans ce que c'est que l'architecture et les problématiques d'architecture qu'est-ce que j'ai comme autre question on a que jusqu'à quelle heure les amis le live est jusqu'à 18h je pense ok parfait alors les atouts de Lacan par rapport aux autres facultés alors ça c'est difficile de se comparer aux autres je pense que franchement toutes les écoles d'architecture en tout cas en Belgique et entre autres parce que voilà on est tous soumis à des comptes et des vérifications par l'agence d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur la EKS donc il n'y a pas de mauvaises écoles mais les écoles ont des tempéraments différents et c'est pour ça que peut-être j'ai beaucoup insisté sur l'histoire et nous sommes une école qui est réputée d'une part par son dynamisme à la fois sur ses relations internationales sur les engagements sociaux sur la culture sur le nombre de conférences et sur le réseau dans lequel on est international qui est à mon avis plus fort que les autres écoles d'archives en fédération Wallonie-Brussels et encore une fois quelqu'un qui ne voudrait pas bouger de Bruxelles il s'en fout quelqu'un qui voudrait s'inquiéterait de ça il y a peut-être une différence de ce type là il y a une différence aussi de tempérament je vous dis je crois que nous sommes plus c'est un peu dur de dire ça mais peut-être plus réflexif plus porté à des questions théoriques et à des questions des différents métiers de l'architecture alors que l'UCL Saint-Gilles Locky et ses autres implantations puisqu'ils ont une implantation à tourner et une à l'ouvrir à la neuve c'est quand même plus l'idée de l'architecte profession libérale et donc voilà je me limiterai là-dessus pour les comparaisons parce que c'est difficile de dire moi je suis mieux moi je suis moins bien voilà je ne sais pas si je réponds à vos questions si jamais je ne réponds pas bien vous le dites ça c'était revenu trois fois le pourcentage de réussite en première année alors le pourcentage de réussite c'est une chose qui est très difficile à mesurer aujourd'hui parce que nous sommes aujourd'hui dans un système d'accumulation de crédit qui n'est plus le système ancien c'est-à-dire qu'avant il fallait réussir tous les cours d'une même année pour pouvoir passer dans l'année supérieure et donc vous pouvez très facilement dire il y en a X en première il y en a Y en deuxième maintenant vous pouvez alors c'est un drôle de système et c'est un peu un leurre pour beaucoup d'étudiants c'est qu'on prétend que réussir une année ça ne serait pas de réussir les 60 crédits les 60 voilà crédits ECTS de cours mais qu'en réussissant 45 des 60 vous êtes autorisé à continuer votre parcours donc c'est effectivement un système qui peut paraître favorable aux étudiants parce qu'ils peuvent continuer leur parcours en n'ayant pas tout réussi mais en même temps ça a des effets pervers assez forts qui sont l'allongement du nombre d'années d'études et donc c'est assez compliqué pour répondre à votre question mais donc globalement moi je dirais que une bonne cinquantaine de pourcents des étudiants passent en deuxième année ou continuent leurs études Monsieur juste pour répondre à votre question d'avant donc en toute logique c'est prévu jusqu'à 17h30 mais le live suivant c'est à 18h donc vous pouvez dépasser quoi voilà très bien alors quels sont les autres les atouts ok le contenu des cours du bachelier en architecture éthique évaluée dans les premières années alors si vous prenez les choses par le menu c'est clair que année par année vous allez voir des différences entre les écoles et d'ailleurs il suffit de voir les écoles françaises elles-mêmes le programme n'est pas exactement le même dans toutes les écoles mais ce qu'il faut peut-être garder en tête c'est qu'au terme des études vous avez un diplôme qui a la même valeur donc je ne sais pas si vous posez la question en termes de dire voilà je fais ma première année à Bruxelles et puis je reviens en France et donc est-ce que mon année sera exactement valorisée non par contre si vous faites vos 5 ans à Bruxelles et bien ils valent autant que vos 5 ans dans n'importe quelle école française et franchement on parlait de comparaison avec les écoles bruxelloises Saint-Gilles on n'a pas à rougir de la comparaison avec les écoles françaises aucune quoi qu'elles en pensent je taquine un peu et donc et donc d'ailleurs pas mal avec lesquels on a des ou des des rapports entre profs ou des échanges Erasmus et des choses comme ça bon je peux toi jeter des pièces complémentaires à notre dossier bien sûr alors attends alors non il n'y a pas en Belgique de possibilités après un bachelier en architecture de faire une spécialisation en architecture d'intérieur par contre si vous avez un bachelier en architecture vous pouvez sans doute frapper à une école d'architecture d'intérieur et qu'ils envisagent votre passage de l'un à l'autre sans doute que vous aurez l'un ou l'autre cours à prendre en plus mais on peut plus facilement passer d'un bachelier en architecture vers un master en architecture d'intérieur que d'un bachelier en architecture d'intérieur vers un master en architecture ce que je me fais bien comprendre dossier donc on n'est pas comme en France à beaucoup d'égards et donc il n'y a pas de concours chez nous tout le monde qui se présente est admis c'est aussi ça qui explique que nous avons un taux de réussite certainement beaucoup moins élevé qu'en France mais avec la différence près qu'en France on fait une sélection hyper dure à l'entrée et donc c'est difficile de se désavouer en disant ceux qu'on a choisis ne sont pas les bons et on va les péter en cours de route non donc en France une fois que vous êtes dedans vous êtes quasiment garantis de sortir chez nous on ouvre à tout le monde et on fait une sélection au terme d'une première année première année durant laquelle on vous a donné l'occasion de faire du projet dans lesquels on vous a permis de faire de l'architecture et donc vous avez pu faire vos preuves dans cette je réinsiste mais cette discipline curieuse et originale alors qu'en France vous êtes sélectionné à 18 ans ou 20 ans sur base de Dieu sait quoi et donc pour moi je trouve que c'est un système beaucoup plus politiquement ouvert le nôtre qui permet à tout le monde tout le monde de commencer des études d'architecture et de les faire pendant un an alors attendez hop hop ou cela donc les différences ULB UCL on l'a dit alors oui nos différences peut-être j'ai dit le caractère peut-être technique ou professionnel et nous plus peut-être réflexif philosophique machin sociologique aussi c'est je pense que les étudiants alors de nouveau ça ne convient pas à tout le monde et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait ce spectre d'offres d'école mais des étudiants qui ont besoin d'un cadre qui ont besoin d'être pris par la main et c'est pas c'est une question de tempérament sont peut-être mieux à l'UCL et des étudiants qui veulent en découdre qui veulent voilà développer leur individualisme et des choses comme ça sont sans doute beaucoup mieux chez nous et on a d'ailleurs alors je vais faire aussi mon prétentieux beaucoup plus d'étudiants qui viennent de l'UCL chez nous que de chez nous qui vont à l'UCL et ça se passe souvent en master parce que des étudiants qui ont fait trois années de bachelier à l'UCL et qui voilà ont appris bien dans les rails ils se disent mais je veux pas ce carcan je veux pas ce corset et ils viennent se libérer chez nous alors technologie moderne alors bien dessiner c'est pas nécessaire il faut dessiner et avoir un niveau de dessin qui vous convient à chacun pour pouvoir à la fois transmettre vos idées et que le dessin soit un outil vous pour réfléchir l'architecture donc on n'est pas ici à faire des encore une fois des Léonard de Vinci qui dessinent sublimement non on est là pour vous aider chacun à trouver d'ailleurs vous verrez que l'offre de mon cours de moyens d'expression est très très vaste pour vous aider chacun à trouver votre moyen d'expression qui vous convient le mieux alors certains vont être passionnés par le dessin et ils vont être très très bons et d'autres vont se contenter de faire des croquis et des schémas très 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 simples mais c'est parfois très efficace regardez je sais pas même pas en architecture mais en BD il y a des auteurs de BD qui dessinent comme des pieds mais qui ont ils sont parvenus à tirer parti de cet handicap pour faire des BD extraordinaires donc il faut pas c'est pas un concours de dessin alors et les cours d'informatique sont livrés en cours des études et au final des études vous devez pouvoir maîtriser les outils informatiques il n'y a pour l'instant pas de cours de langue et c'est une question qu'on se pose et on travaille et sans doute que d'ici l'année prochaine ou dans deux ans sans doute l'année prochaine il y aura des cours d'anglais optionnels et on travaille aussi sur des questions d'échange de cours avec les écoles autour de nous que ce soit en anglais ou en france ou en néerlandais puisqu'on a Bruxelles qui est une ville bilingue français néerlandais jusque quand pouvons-nous nous inscrire ? ça vous posez les questions administratives je ne saurais pas répondre moi je peux répondre ceci dit je vous en prie normalement donc pour les premières années c'est jusqu'au 15 octobre ok les années précédentes c'est comme ça en tout cas maintenant cette année vu les circonstances je ne sais pas s'il y aura mais bon voilà en général c'est comme ça oui mais bon je déconseille de trop tarder donc comme il n'y a pas de concours ce n'est pas le premier servi le premier inscrit le premier servi mais par contre commencer le 15 octobre et donc s'inscrire le 15 octobre alors que les cours ont commencé le 15 septembre c'est déjà se mettre à un handicap il vaut mieux être là en ordre le 15 septembre pour pouvoir entrer de plein pied dans la formation le contenu du cours de bachelier donc ça j'avais vu l'ingénieur architecte avec 4 heures de maths en réto donc ingénieur architecte je suis mal placé pour vous en parler et ingénieur architecte la grande différence aussi c'est qu'il y a un examen d'entrée école polytechnique et donc c'est toute autre logique que la logique qui est la nôtre d'ouverture et de test de tout le monde pendant un an quels sont les débouchés il y en a énormément plus de part vous pouvez être architecte au sens classique du terme c'est à dire soit avoir votre propre agence soit travailler dans une agence d'architecture des agences d'architecture il y en a de plein de types et de tailles différentes partout dans le monde ça peut être des petits bureaux une ou deux personnes six personnes vingt personnes trois cents personnes ça peut être de travailler sur des hôpitaux ça peut être de travailler sur des logements des maisons ça peut être de faire de la scénographie ça peut être de faire même du design ça peut être de dessiner de travailler à de l'urbanisme ça c'est la partie plus projectuée des créatifs vous pouvez travailler comme assistance à la maîtrise d'ouvrage donc quand un client ou une autorité publique ou privée veut faire des développements ils engagent des architectes vous pouvez travailler pour un promoteur immobilier vous pouvez travailler pour une commune vous pouvez travailler pour un ministère vous pouvez travailler dans des ministères non pas dans les aspects de projet et de création mais dans les aspects d'urbanisme par exemple contrôle de l'urbanisme monument et site vous pouvez travailler dans la recherche en architecture vous pouvez travailler dans des musées dans des centres culturels qui travaillent sur l'architecture vous pouvez faire de la coopération au développement vous pouvez il y a plein plein de débouchés pour des architectes alors oui il est possible de faire un bachelor en architecture puis un master à l'étranger il est reconnu à l'international ce qui arrive souvent et encore une fois je ne veux pas paraître prétentieux mais c'est que les étudiants Erasmus IN qui viennent faire leur Erasmus en master 1 donc première année de master ont souvent tendance à rester pour leur master 2 l'inverse est moins souvent le cas donc mais ça se discute et ça s'organise puisque je vous dis les échanges Erasmus par exemple se font sur la première année du master et donc certains peuvent vouloir continuer on a des questions qui nous sont posées régulièrement et dans le même ordre d'idée nous travaillons à finaliser une convention avec l'université de Waseda à Tokyo pour une co-diplomation voilà alors pour être complet ma question venait du fait que je souhaite intégrer un master dans votre école parcours scolaire plus professionnel ou trois premières années alors attends donc là je ne comprends pas la question c'est quelqu'un qui a fait des bacheliers en France et qui voudrait faire le master en Belgique Mathieu ou bien c'est un parcours scolaire et professionnel et ça l'université est de plus en plus ouverte à ça mais c'est c'est du cas par cas ce qu'on appelle les valorisations des acquis d'expérience et donc nous pouvons sur base alors de dossiers individuels se dire voilà monsieur machin a travaillé sans diplôme on s'en fout dans un bureau d'architecture pendant X années il y a fait telle et telle chose et donc par exemple ça lui permet de rentrer dans notre cursus en bachelier 3 par exemple et donc ça c'est une filière qui existe et qui a de plus en plus de poids à l'heure aujourd'hui des réorientations professionnelles de tous ordres et donc ça s'appelle valorisation des acquis d'expérience VAE et vous trouverez des choses là dessus sur le site internet de l'université je suis à Saint-Luc secondaire est-ce que ce sera plus facile la première année si il travaille si il vous prépare bien oui donc si vous êtes parce qu'effectivement il y a une école secondaire à Bruxelles les Saint-Luc qui forment des humanités orientation espace ou quelque chose comme ça j'imagine que comme ils connaissent bien les cursus d'architecture vous aurez une formation bien équilibrée pour pouvoir vous intégrer dans la formation de l'architecture où que ce soit alors pour devenir un architecte libéral en France il faut faire cette fameuse année dont on parlait tout à l'heure l'habilitation à la maîtrise d'ouvrage en nom propre un an cours et pratique professionnelle en Belgique c'est deux ans de stage aujourd'hui je dis c'est du présentiel essentiellement mais c'est aussi on travaille je vous le disais tout à l'heure à une formation pour les stagiaires et donc on est en train de proposer des cours pour les stagiaires architectes durant ces deux ans pour compléter leur formation et pour qu'ils puissent devenir des architectes libéraux bien formés alors est-ce que ça a du sens de faire un master en architecture à la CAM ou après le bachelier d'architecture de l'ULB franchement ça pourrait être intéressant et d'ailleurs on devrait et on travaille à des synergies plus grandes entre l'architecture d'intérieur et l'architecture mais ça pourrait être tout à fait pertinent si au terme des trois ans de bachelier en architecture vous dites moi je veux plutôt me consacrer à l'architecture d'intérieur pourquoi pas il y a un écueil entre guillemets à ça c'est quand vous faites un master en architecture vous ne pouvez pas prétendre vous inscrire à l'ordre des architectes et donc faire un stage et un jour devenir un architecte qui signe les plans pour lui plan d'architecture au sens général du terme mais par contre vous pouvez être un architecte d'intérieur le titre n'étant pas protégé alors les passerelles entre archi et architecture du paysage ne sont pas encore si systématiques donc on a des cas pas encore assez nombreux je trouve d'étudiants qui ayant fait un bachelier en architecture veulent se orienter vers le paysage mais ils seront déchargés de toute une série de cours ils devront prendre des cours de botanique et des trucs comme ça mais donc le passage ne se fait pas automatiquement il y aura des cours à rattraper de l'ordre de 45 crédits ou une demi-année alors il y a des échanges avec des écoles flamandes mais c'est très ténu et trop ténu et entre autres on a mis en place l'année dernière un atelier conjoint dans les anciens bâtiments citroën le futur canal Pompidou mais ça reste sporadique ça c'est avec la KU Leuven et l'école donc faculté d'architecture de l'université catholique de Louvain et nous travaillons actuellement le master en urbanisme donc on a un master de spécialisation en urbanisme et on travaille à réformer ça en un master en urbanisme deux ans plutôt qu'un an et là on le fait en partenariat 50-50 avec la VUB Vreille Université de Bruxelles qui est notre pendant flamand conférences et autres bien sûr qu'on collabore bien sûr apprentissage de la langue pas encore et c'est con combien d'élèves il y a dans les cours d'atelier et bien c'est par sous-groupe d'une quarantaine d'étudiants encadrés par deux profs oui le diplôme d'architecture belge est reconnu dans tous les pays européens plus toute une série d'autres pays mais oui les atouts j'avais déjà répondu à cette question là les atouts de la cambre par rapport à l'UCL donc la cambre portale donc faculté d'architecture de l'ULB par rapport à la faculté d'architecture de l'UCL c'est beaucoup plus cadré beaucoup plus cadenassé beaucoup plus comment je vais être un peu brut dogmatique peut-être à l'UCL que chez nous chez nous c'est plus destiné à aider au développement personnel de tous les étudiants est-ce que je réponds est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai raté je ne pense pas à nous les différentes formes d'examen vous aviez répondu aussi je me souviens les différentes formes d'examen alors en temps normal donc on ne parle pas de la période du coronavirus le projet d'architecture s'évalue d'une manière très spécifique donc c'est un vous présentez votre projet donc vous faites votre projet vous le présentez à un jury et donc vous affichez vos documents et vous soumettez vos documents et votre projet de production à un jury d'enseignants mais aussi de personnalité extérieure à la faculté et vous avez un certain temps pour exposer les attendus de votre projet ce que vous avez voulu faire et puis il y a un jeu de questions réponses qui s'établit entre le jury et vous et ça dès la première année c'est un exercice assez hard en soi et pour ce qui est des cours théoriques il y a de tout les cours théoriques vous avez des questions ouvertes pour certains cours théoriques histoire par exemple histoire générale QCM pour histoire du XXe siècle c'est mon cours et les autres cours il y a pas mal de travaux alors peut-être moins en première année que dans les années d'après mais en plus des projets qui vous prendent un certain temps vous avez des travaux à remettre donc beaucoup de cours ne sont pas strictement ex cathédra on n'en est plus là mais sont donc des interactions avec les étudiants et donc vous donnent une matière que vous devez intégrer et régurgiter d'une certaine manière au travers de travaux personnels et donc on fait beaucoup appel à ça à vous en gros à des travaux écrits illustrés à des travaux d'écriture des travaux de synthèse à des travaux où vous allez aller à la bibliothèque chercher sur internet aller voir des bâtiments faire des photos il y a un exercice assez intéressant je trouve en première année dans le cours d'histoire générale qui est un cours ce qu'on appelle un carnet culturel ça aussi c'est assez représentatif peut-être de la fac c'est que vous devez durant toute l'année au moins avoir vu et compris 40 activités culturelles ça va d'un livre un roman à un film à une expo d'archi à une conférence peu importe c'est très très ouvert une visite d'un bâtiment mais l'important c'est d'en tenir la mémoire et de chaque fois faire une sorte quand même d'auto-analyse de ce que vous faites ça vous force à sortir ça vous force à réfléchir mais sur un mode qui est alors j'aimerais bien que les étudiants le comprennent comme ça un mode ludique et donc c'est pour ça que je dis aussi vous devez être acteur de vos études vous ne devez pas prendre les devoirs qu'on vous donne au premier degré c'est un potentiel ce carnet c'est un potentiel presque autobiographique quand vous le regarderez dans 20 ans vous direz chouette j'étais dans mes études alors le cours le plus artistique du bachelier en architectur il y a d'une part les cours de moyens d'expression donc plein de cours de dessin et le cours de projet c'est artistique j'espère que c'est artistique et que c'est plus que simplement aligner des mètres carrés et de dire voilà ma cuisine c'est ça ma salle de bain c'est ça ça c'est le degré zéro et le degré le minimum syndical de l'architecture et nous on fait tout pour que l'architecture soit plus que ça c'est quelque chose qui engage voilà de la philosophie qui engage des matériaux qui engage une interprétation que vous faites du contexte de la société dans laquelle vous êtes vous vous livrez vous-même donc il y a plein de dynamiques et de dimensions différentes qui sont mobilisées dans ce projet d'architecture et donc ça a un caractère je trouve éminemment artistique artistique entendu aussi d'un art qui tient compte des contraintes donc si on vous dit votre bicoque elle doit être constructible elle doit être elle doit faire 200 mètres carrés il n'est pas question de tourner autour du pot vous le faites mais une maison de 200 mètres carrés il y a mille et une manières de le faire et des manières plus intéressantes moins intéressantes plus cohérentes moins cohérentes et donc c'est ça que vous devez tenter de faire dans ce cours de projet donc au moins 20 des 60 crédits plus les moyens d'expression à mon avis c'est quasiment la moitié de votre temps qui est consacré à des dimensions que moi je situerais du côté artistique quand on vous donne des cours d'histoire de l'architecture on parle aussi d'histoire de la peinture d'histoire de la sculpture d'histoire vaguement de la musique et des choses comme ça alors les étudiants ont une liste des fournitures oui on propose même un kit donc on a fait nous une sélection du matériel on vous le propose à un prix favorable donc on a des partenariats pour essayer d'avoir le prix le plus compact possible et donc vous avez tout un set qui comprend des crayons jusqu'à l'équerre au thé et tous les outils qu'il vous faut pour démarrer correctement vos études à partir de quelle année on commence à travailler sur l'ordi donc je pense que c'est toléré dès la deuxième année et c'est encouragé à partir de la troisième et vous avez des cours d'informatique à partir de la deuxième année je crois même à partir de la première dans le choix des moyens d'expression c'est un des moyens d'expression comme un autre et c'est un des moyens